Merci mesdames, messieurs les députés de m'avoir invitée et donc je vais vous faire cette présentation sur l'électro-hypersensibilité, une urgence sanitaire. Les électro-hypersensibles sont de plus en plus nombreux en France et représentent pour moi les sentinelles environnementales, indiquant clairement que la densité de champs électromagnétiques dans notre environnement dépasse les mesures acceptables par le corps humain. Les expositions aux champs électromagnétiques proviennent principalement de l'augmentation de l'utilisation de l'électricité et des nouvelles technologies. La densité de puissance électromagnétique est aujourd'hui 1 million à 1 milliard de fois plus élevée que dans les années 60. En lien avec l'explosion des télécommunications sans fil, téléphonie mobile, wifi, antennes relais et maîtrice, travail quasi généralisé sur matériel informatique. Et on peut donc parler d'électro-smog. La biologie moderne considère l'être vivant globalement comme un ensemble de processus électriques et également électromagnétiques en interaction avec des mécanismes biochimiques. L'électricité est à la base de l'activité et des fonctions vitales. Le cœur, le cerveau, les muscles sont commandés par des signaux électriques et les cellules communiquent entre elles également sur un mode électromagnétique. Et donc, notre environnement électromagnétique, qu'il soit naturel ou artificiel, influence les phénomènes électriques et électromagnétiques du fonctionnement des organismes vivants et peuvent provoquer des effets biologiques. L'électro-sensibilité n'est pas un phénomène nouveau. Dans l'histoire, on sait que tous les pionniers, que ce soit des ingénieurs ou des médecins qui ont travaillé sur l'électricité ou les champs électromagnétiques, ont été affectés et ont eu des symptômes d'hyper-électro-sensibilité tels que Tesla. Nikola Tesla, né en 1856, a présenté effectivement à une époque de sa vie des symptômes tout à fait particuliers, qui étaient une sensibilité intense de tous les organes des sens. Ces sensibilités, tellement exacerbées, étaient devenues une forme de torture. C'est-à-dire que le tic-tac d'une montre, trois pièces plus loin, il la ressentait. Il ressentait donc tout ce qui était vibration, les vibrations de la circulation dans la rue. Il ressentait également tout ce qui était... Ils avaient dû mettre des cales de caoutchouc sous les pieds du lit pour éviter les vibrations. Un rayon de soleil produisait sur lui l'effet d'une explosion. La voix normale tonnait dans sa tête. Le moindre effleurement faisait l'effet d'un coup. Le cœur présentait des palpitations très désagréables et son corps présentait des saccades et des tremblements. Tesla finit par guérir tout seul dans le noir alors que tous les médecins lui avaient prédit la mort. Après avoir vu des centaines d'électro-sensibles, dans mon cabinet, effectivement, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'ordinateur et on demande à tout le monde d'éteindre les portables. Le maître symptôme, c'est bien cette sensibilité intense. Pas seulement au rayonnement électromagnétique des portables, des antennes relais, des radars, mais aussi souvent à l'électricité, c'est-à-dire aux 50 Hertz. Telle cette patiente qui ressentait la mise en route de la plaque de la cuisinière électrique à l'autre bout de l'appartement par sa mère. Certains ressentent aussi le fonctionnement de l'usine proche et sont obligés de dormir la nuit dans la cave pour ne pas le ressentir. Et souvent, comme disait Philippe, ils s'associent également une chimico-sensibilité. En tout cas, la première chose qu'ils vous disent, c'est qu'ils ressentent les ondes. Et à ce moment-là, évidemment, ne pas les envoyer chez les psychiatres ou les mettre sur risper dalle. Les ondes sont ressenties de façon très différente par chacun. Ça peut être des coups d'électricité dans la tête, dans la bouche, quand il y a des dents métalliques. L'électricité est ressentie dans les doigts, remontant le long des bras, quand ils touchent l'ordinateur. Ils ont des difficultés à parler. Ils vous parlent de brouillard cérébral, de perte de mémoire, de concentration, de maux de tête incessants qu'aucun médicament ne calme. Les enfants pleurent sans cesse, ils crient leur douleur. Il peut y avoir aussi des douleurs musculaires, articulaires, parfois des plaques rouges qui apparaissent sur le cou, sur le visage, avec des sensations d'échauffement de la tête ou de l'oreille, des picotements, des fourmillements du côté où ils écoutent le portable, des troubles oculaires, des conjonctivites, hémorragiques des fois, rétinopathie, douleurs d'oreille, sifflements, acouphènes, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, des palpitations, des accélérations cardiaques, des malaises, des coups dans le cœur, et là je ne peux m'empêcher de vous raconter l'histoire d'une de mes patientes qui était artiste et qui travaillait chez elle, et qui effectivement pendant deux ans est venue me voir avec des symptômes qui variaient tout le temps, des maux de tête, des vertiges, de la spasmophilie intense, des douleurs articulaires, et puis ensuite effectivement des douleurs cardiaques à tel point qu'elle est allée une fois aux urgences en pleine nuit. Et puis un jour je la revois, elle me dit « Écoutez, tout s'est arrêté, je peux même vous dire le jour et l'heure, on a démonté l'antenne relais en face de chez moi, et à partir de là, tous mes symptômes ont disparu. » Beaucoup aussi, comme Tesla, ne supportent plus la lumière électrique, ou même le soleil, et vivent, comme disait Philippe, reclus dans le noir. Cela m'est souvent arrivé de devoir éteindre la lumière et de consulter, moi aussi, dans le noir. Ces personnes ne peuvent plus prendre les transports en commun. Elles viennent à pied pour consulter, ou sont transportées dans le coffre de voiture, enveloppées dans des vêtements ou des toiles qui les protègent du rayonnement, car ils ressentent les radars le long de la route. En tout cas, ce ne sont pas des fous, ni des simulateurs. Ce sont des gens qui sont en très grande souffrance. Ils sont souvent en errance médicale, ne trouvant pas de médecins compétents pour les soigner. Ces personnes ont également du mal à dormir. Tout ce qui est antennes-relais, wifi dans le voisinage, DECT, tout est ressenti avec violence. La seule solution, c'est de repeindre l'appartement avec des peintures spéciales, mettre un lit à baldaquin, des fois dormir dans la cave. Pour beaucoup, c'est aussi partir de chez soi, aller trouver refuge chez des amis, chez des parents. Certains ont déménagé 40 fois. Certains quittent carrément le milieu urbain. Évidemment, ils perdent tout, ils perdent leur travail, ils perdent leur maison, ils perdent leur famille. Ils sont complètement incompris, donc fatigue, dépression, irritabilité sont les conséquences. Ce sont donc des consultations qui nécessitent du temps, qui nécessitent une écoute respectueuse, car ce sont, comme je vous disais, des personnes en grande souffrance, qui vivent donc un rejet de notre société. En tout cas, dès qu'ils ne sont plus en contact avec les champs électromagnétiques, ces personnes vont mieux. Enfin, des fois, il y a un processus de récupération qui peut être long, de l'ordre du moins. Mais en tout cas, l'évitement des champs électromagnétiques est pour eux, salvateur. C'est pour ça qu'avec le professeur Belpomme, nous avons parlé d'électrosensibilité ou d'intolérance aux champs électromagnétiques, car cela ressemblait bien à une allergie. Dès que vous évitez l'allergène, que ce soit des fraises ou le pollen, vous allez mieux. Alors, quels sont les examens qu'on a pu utiliser ? En fait, on a fait une petite étude prospective pour évaluer ce qui pouvait être évalué. Et donc, au départ, nous avons étudié l'histamine, qui est effectivement un marqueur qui est souvent retrouvé positif dans 42% des cas des patients. Cette étude a eu lieu sur 182 patients dans les années 2009-2010. La moyenne d'âge était à peu près de 50 ans. Et j'avais trouvé également l'encéphaloscane, qui était un examen que j'utilisais de façon courante à l'époque. Et chez ces personnes électrosensibles, l'encéphaloscane était extrêmement perturbée, à tel point que pour moi, le cerveau semblait en involution. Et d'un autre côté, les personnes électrosensibles me disaient ressentir cela. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de cerveau. Impossible de se concentrer, impossible de retenir une phrase simple. Et donc, quand on voit des photographies prises au microscope électronique, des images sur l'effet des champs électromagnétiques sur les globules rouges, vous voyez effectivement que les globules rouges sont entassés comme des piles d'assiettes dans les vaisseaux. Et l'encéphaloscane, donc pour moi, était un reflet juste de cette circulation très altérée au niveau du cerveau. D'autres examens avaient été réalisés. La mélatonine urinaire, qui était souvent effectivement très basse chez ces personnes qui souffraient de troubles du sommeil. Et également les protéines de choc thermique, qu'on a trouvées effectivement positives. En particulier la S100B, qui pour le professeur Belle-Pomme, marque effectivement l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. En tout cas, je suis ravie d'apprendre qu'il y a d'autres personnes qui vont parler des marqueurs de l'électrosensibilité ici, car effectivement, nous manquons de bons marqueurs. Alors, au point de vue comorbidité, j'ai trouvé souvent la sérologie de Lyme et la sérologie de Bartonellos, qui étaient positives. Donc, à partir de là, il y a effectivement un aspect infectieux qui peut être évoqué. Et chez une patiente qui était américaine, qui avait donc une hyper-électrosensibilité, j'ai la vue développer une sclérose latérale amyotrophique et elle avait également donc une boréliose positive. Plusieurs patients avaient également de gros soucis dentaires. Donc, on retrouve souvent la présence d'amalgame de dents métalliques, avec un ressenti de courant électrique dans la bouche. Et donc, ça, c'est un facteur aussi fréquemment retrouvé. Et j'avais également mis en évidence des allergies aux métaux des amalgames, en particulier au nickel, au mercure, à l'argent, à l'étain, au palladium et au cuivre. Certains patients avaient également des séquelles de traumas rachidiens. C'est des personnes qui avaient eu des gros accidents de voiture, avec des traumatismes crâniens, perte de connaissance, et des traumatismes également du rachis cervical. On a fait également une étude, avec le professeur Belpomme, sur des électroencéphalogrammes qui ont été faits après stimulation par un téléphone portable, toujours le même, chez 7 personnes, avec également des prises de sang faites immédiatement après. Sur les 7 patients étudiés, 4 avaient des modifications de l'électroencéphalogramme, avec un aplatissement des ondes alpha. Et ça, ce n'est pas un stress psychique qui peut le faire. Et les examens de sang montraient une augmentation de la S100B, 2 à 3 fois l'anormal, qui est également donc un marqueur de souffrance cérébrale et neurologique. Pour le professeur Belpomme, c'est la présence de magnétite dans notre cerveau, 4 à 70 nanogrammes par gramme de tissu cérébral, qui provoquerait, chez certains, le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. En tout cas, que ce soit l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique ou la porosité de la barrière intestinale, on pourrait invoquer la même origine, les champs électromagnétiques, toxiques, environnementaux. Voilà. En conclusion, le défi du XXIe siècle est la maîtrise de l'hygiène chimique et électromagnétique. En effet, 30 millions de molécules chimiques dont on connaît mal la toxicité et un électrosmog permanent ont entraîné une baisse de notre système immunitaire, induisant la résurgence de maladies infectieuses. Pour moi, il y a un lien avec la nouvelle pandémie de maladies de Lyme et son cortège de co-infections tout aussi graves. Nous travaillons également sur l'hypothèse de lien avec la flambée actuelle de cancer du cerveau, surtout chez les jeunes, mais aussi avec la survenue des Alzheimer de plus en plus précoces et de l'autisme. La Suède a pris officiellement des mesures contre la pollution électromagnétique dont elle reconnaît les causes afin de protéger sa population et faciliter l'existence quotidienne des électro-hypersensibles qui en sont victimes. Il faut nous aussi encourager les études en cours concernant les électro-hypersensibles et exiger la transparence des résultats, favoriser des recherches et des tests environnementaux qui doivent être rendus publics, afin de pouvoir mieux expliquer à la population les changements nécessaires en matière de réglementation, d'éducation et de prévention qui en découleront pour préserver notre santé. Merci de votre écoute. Merci. Merci.